Bonjour et bienvenue à tous dans cette cinquième partie de Jouan de Stellaris avec le mode Star Trek Horizon Sun. Très bien, bon, voyons voir, voyons voir, voyons voir, ok, enlevant la pause, j'en apprécie plutôt. Ah, on peut inviter les Vulcains à notre alliance, c'est exactement ce que je comptais faire. Donc je vote oui. Et c'est bon, mes alliés ont également voté oui, donc ça y est, ils font partie de notre alliance. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas encore dans notre alliance ? Ah, très bien, on a augmenté notre border range, donc ça c'est très bien. Ok, voyons voir l'influence, l'influence c'est critique. Voilà, c'est bon, ils ont rejoint notre alliance. Les planètes unies ont le haut commandement Vulcain et l'Empire Andorien. On va accélérer un petit peu la vitesse. Ici, tout se passe bien. Ici aussi, bien qu'on a surtout des Télarites sur la planète. Et sur Terre. Donc les Boliens me proposent un traité d'immigration. Donc ça c'est bien, puisqu'on est xénophile, donc oui. On accepte. Je vois que sur Terre, je peux améliorer un laboratoire de sciences. Un laboratoire de physique ? Non, j'attends d'avoir les laboratoires biologiques pour améliorer dans son domaine. Est-ce que j'ai des gens qui travaillent là où il n'y a pas de bâtiment ? Non. On va envisager de déblayer cette case, déjà. C'est déjà en cours. Sur le front de la colonisation. Ouais, j'aimerais bien coloniser cette planète pour éviter de me retrouver coincé. Elle n'est pas formidable, formidable pour l'instant. Mais elle pourra devenir tout à fait sympathique un jour. D'accord, c'est... Je suis tout doux, plutôt une planète. Ouais, ça n'a aucune importance de prendre l'un ou l'autre. Puisque, vous voyez, il y en a un qui a le bonus en physique et l'autre en société. Mais ça ne change rien. Donc on va prendre... Ah, mais c'est pour ça que j'ai colonisé. D'accord, c'est que j'avais choisi un vaisseau de colonisation avec des ténarides dedans. Donc tout va bien. Il n'y a pas de spatioport ici. Ça sera ma prochaine étape. Il me faut 400. Donc dès que j'aurai 400 ici, un spatioport. Donc là, on a les nésicants qui ne doivent pas m'aimer du tout parce qu'ils sont militaristes fanatiques. Alors que moi, je suis normalement pacifiste. Donc on ne sera jamais amis avec eux. Les Boliens, par contre, on a une bonne chance d'en faire des alliés. Il faut attendre que mon opinion augmente. Que leur opinion de moi augmente. On va leur offrir peut-être un traité. De recherche. Ok. On va leur donner un peu d'énergie. Ok. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait les convaincre d'accepter de ce proposition. On va faire ça. Puisque ça nous donne un avantage en recherche. Et ça va nous permettre d'augmenter notre... Voilà. Pendant 20 ans, ils veulent bien. Moins ou plus, ils ne veulent pas. Voilà. Alors. Nous avons découvert un vaisseau solaire. Enfin, voile solaire. En orbite autour de Charon. Ce vaisseau subluminique qui a été construit par une culture inconnue. D'accord. Il y a plusieurs milliers d'années. Une de ces voiles a une grande déchirure. D'accord. Ça fait juste 62 points de recherche. Alors. Je me suis renseigné. Les points de recherche, en fait, quand on les accumule. Ils ne viennent pas se mettre automatiquement ici. Mais. Si on regarde. Je ne sais plus où. Comment il faut faire. On les voit, en fait. Ils sont attribués au fur et à mesure. Ah. Mais c'est parce que là, je suis verrouillé. C'est pour ça. Peut-être qu'on en aura ici. Non. En fait, ils sont stockés. Et ils sont diffusés au fur et à mesure. Alors. Toi, par contre. Qu'est-ce qu'il y a autour de Ganymède ? Ah oui. C'est vrai. On va l'envoyer. Parce que ça... On gagne un peu de points de culture, je crois, quand on le fait. Hop là. Donc on va le voir quand ça sera terminé. Donc ils ont accepté. Ok. Donc maintenant, si je reviens sur la recherche. Et qu'on est ici. Euh... Non. Pardon. Alors c'est quoi qu'on a découvert ? Nanocomposite armor. Ok. Et le Betarian power plant. Donc ça, c'est cool. On va maintenant travailler sur ça. Pour avoir les nouvelles centrales. Les nouveaux centres de recherche. Et voilà. Il y a story de research. Si vous regardez la dernière ligne. C'est la recherche stockée. C'est-à-dire que chaque mois, je gagne 10 de plus. Jusqu'à ce que j'ai obtenu les 60 et des brouettes que j'avais tout à l'heure. Donc ça ne se met pas d'un coup, en fait. Et au bout d'un moment, ça va disparaître. Voilà. Donc il n'y a pas de bug. Elle apparaît bien. Ce qui est recherché. Donc on a les centrales Betaran. Est-ce que j'ai du Betaran quelque part ? Apparemment, oui. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a. Ah, ici. La Beta Comae Berenice. Et ça tombe bien. J'ai déjà une mine dessus. Ce qui va nous permettre de construire très rapidement une centrale Betaran. On la construira sur une case où je produis de l'énergie. Donc ça sera ici. Ça sera là. On ne va pas le faire tout de suite parce que la population n'est pas encore prête. Ok, donc la Terre a fini de nettoyer cette case. J'aimerais bien mettre lui là. Ouais, ici. Ok, donc ça c'est... C'est le... Comment ça s'appelle le... La... Ah, je vais y arriver. L'anomalie avec les aliens qui mettent des odeurs dedans. Donc ça nous a rapporté un peu. Et là je dois avoir de la story de recherche. Je me demande 10.41. Voilà. Ok, donc j'ai un vaisseau scientifique qui est disponible. Allez. On va y avoir 7% de chance, de risque d'échec. Tout va bien. On produit de l'énergie. Donc on va voir s'il y a une... Une planète qui aurait une mine intéressante. Ouais, ça va retarder la construction du... Du spatioport. Mais j'en ai besoin en tout cas de booster ma production minérale. C'est vraiment la priorité. Ok, lui il est en train de scanner cette épave. Bon, je n'ai trouvé aucune planète habitable, ça m'embête. Donc toi, quand tu auras fini ça, tu iras ici. Puis on verra après. Ah, ça y est. Nous avons une population qui doit être prête. A Ugarasti. Donc toi. Trois en nourriture. On va quand même faire de la nourriture. C'est quand même la priorité. Voilà. Donc on a obtenu les coques régénératives. Donc ça c'est très bien. En analysant des débris. La prochaine population. Hop, ici aussi. Euh... Ok, le spatioport sur Terre a terminé. Alors, là on a d'autres bonus d'influence. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Ça c'est très bien. Ça c'est très bien aussi. Ça aussi. Non, un colonial centralisation c'est très bien. Comme tech. Là celle-ci permet d'enlever le Toxic Kelp. Je crois pas en avoir. Non, j'ai de la jungle dense. Ah si, j'en ai un peu là. C'est une case et qui m'intéresse pas vraiment pour tout de suite. Donc on va... Ça c'est pas mal. J'ai plus de 3 de nourriture sur le spatioport. Mais c'est pas une priorité tout de suite. J'ai bien envie de prendre ça en fait. Il faudrait que le capital planétaire. Et en plus ça fait encore plus d'influence. Allez c'est parti. Ok, donc on a un vaisseau de colonisation qui est prêt. Qui va donc venir coloniser ici. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas coloniser ? Ah, j'ai pas la tech. Océan colonisation. Mais... J'avais pas fait attention. D'accord, j'ai aidé trop vite. Bon mais tant pis, on va le garder en stock. Donc le vaisseau de colonisation. Ça c'est pas très malin. Et on va vérifier. On va explorer avec mes autres vaisseaux. Ok, donc on a découvert des signes de combat sur le... Planète qu'on a exploré. Donc ici. On va monter un projet de recherche. Faut que je trouve une planète habitable. C'est tout. Donc là c'est bon. On a assez de minéraux. Non, c'est 450. On attend la fin du mois. Il y a une planète mais elle n'est pas habitable. Ok, la recherche est terminée. Donc les nouvelles centrales énergétiques. Ça c'est parfait. Sur quoi on va aller après ? Donc les rayons au polaron. Plus d'alternatives de recherche. Ça c'est pas mal quand même. Mais c'est cher. On va quand même le faire. Le but c'est d'avoir rapidement des recherches qui me seront utiles. Donc là on a fini de construire la biosphère. On a assez de minerais pour construire un spatioport. Voilà. On sera à 30 de taille de flotte possible. Voilà. Donc là il y a une entité cristalline. Donc on va y envoyer ma flotte pour combattre. Et toi tu continues ton chemin par là-haut. On a également un vaisseau de construction qui va être disponible. On va aller faire des centrales énergétiques parce qu'on est quand même un peu limite. À tout de suite. On perd de l'énergie. C'est complètement... C'est tout à fait abordable. Comment dire ? Gérable tout de suite. Mais... Autant ne pas se laisser surprendre. Ah oui. Je vais pouvoir améliorer mes centrales énergétiques aussi. Ah ! La île est habitable. Non. Je n'ai pas atmospheric manipulation. Donc je ne pourrais pas... Dommage. Dommage. Elle a l'air très très sympa. Donc elle apparaît en vert. C'est-à-dire que ma population peut vivre au-dessus. Mais je ne peux pas coloniser parce que je n'ai pas la technologie qui va bien. Donc ça, c'est piégeant. Le vert, ça ne va pas dire forcément que c'est bon. Il y a quoi ici ? Une amyme spatiale. D'accord. On ira la nettoyer après. Donc sur Terre, je disais. On va améliorer nos centrales énergétiques. Euh... Non. On va attendre que le vaisseau de construction soit arrivé à destination. Voilà. Ça produira largement plus. Donc là, elle est colonisée si loin. S'il y a des planètes, ça va me coûter très cher. Euh... Celle-ci, je crois qu'elle est habitable. Non, je ne peux pas. Il n'y a pas d'atmosphérique manipulation. D'accord. Alors, non-agression pacte. Avec les tribus nozicains. D'accord. Les nozicains et les boliens signent un pacte de non-agression. Les boliens, j'ai rien à savoir s'ils veulent... Ah, ils veulent bien rentrer dans mon alliance, ça y est. Donc, il y a à voter. Donc, moi, je vote yes. Et j'attends de voir comment votent mes collègues. Très bien. On a suffisamment voté pour les admettre. Euh... Ici, il n'y a rien. On va continuer notre voyage. Très bien. Ils ont rejoint notre alliance. Donc là, on a une alliance qui vous montre à devenir assez sérieuse. Les Tellarites, on va les inviter aussi. Donc, mon but étant de... De reproduire... La fédération de Star Trek, évidemment. Ok, donc, on a terminé une expédition. Là, très bien. Ça fait une planète qui rapporte beaucoup plus. En recherche. Est-ce qu'on a d'autres... Ouais, on a ici. Il y a quand même 15% de risque d'échec. Ça ne me plaît pas trop. Donc, toi, tu vas plutôt... Ah, pas surveille, pardon. Move. Voilà. Très bien. Ils ont rejoint la fédération. Bon, c'est super. Dès que j'aurai la technologie pour transformer l'alliance en fédération, je le ferai. Donc, on commence à avoir un bon noyau, une bonne alliance. Donc, on doit pouvoir se défendre de qui que ce soit qui nous attaque. Les Tellarites et les Boliens ont un traité de migration. Donc, ça, c'est très bien pour eux. Ah, oui. Il y a beaucoup de planètes avec des aliens hostiles, quand même. Donc, là, je disais une centrale bétarienne. Bétarien. Bétarienne. Je ne sais pas comment traduire. Ah, nous avons établi des communications en interceptant un message de notre empire. Donc, on n'aura pas de point d'influence pour ça. Avec les Romuliens. Donc, les Romuliens ne sont pas tellement des sympathiques dans l'univers de Star Trek. C'est plutôt des antagonistes, en général. Donc, ils sont basés sur l'Empire Romain, comme leur nom l'indique. Que la paix soit avec vous. Parce qu'eux, ils sont xénophobes et nous, on est xénophiles. Ils sont complètement l'inverse. Ils sont xénophobes, militaristes, alors nous, on est xénophiles, pacifistes. Où est-ce qu'ils sont, les Romuliens, qui sont là ? Donc, eux, ça risque d'être rapidement un problème. Bon, les Vulcains nous serviront de... De tampons. Allez, on va détruire ces quelques aliens. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va recruter un amiral. Histoire qu'ils commencent à gagner un peu d'expérience. On a fini... Ah, super, les bâtiments d'ingénierie. La recherche sur les armes photoniques, ça me tente bien. Allons-y. Si on peut avoir les lances torpilles à photons, sans tarder, ça serait bien. On ne trouve pas beaucoup de planètes habitables, tout de même. C'est bon, nos vaisseaux tiennent le coup. Les boucliers tiennent. Ok, nous avons rencontré des aliens. Il s'agit sans doute d'une nouvelle race. On va commencer la recherche. Voilà. Vous, vous allez finir le boulot ici. Et j'ai un vaisseau de construction qui est prêt. Voilà. Ok. Donc, vous allez continuer le combat. Alors, sur Avim, il y a une planète habitable. Mais je n'ai pas Atmospheric Manipulation. Ok. C'est une technologie qui a l'air d'être importante, Atmospheric Manipulation. Là, il y avait une planète habitée, donc je pense que ça doit être le cœur de leur empire. Ok. Ok. Alors, qui est là ? Ok. Je veux que ce leader commence à gagner un peu d'expérience. Ok. Toi, tu es arrivé ici sans rien trouver. Voilà. On va aller faire des projets de recherche. Dans le sol, on a rencontré de nouveaux aliens. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont peut-être déjà repartis. Ça, ce sont des civils, tout ça. Mais on fera la recherche juste après. Ok. Pardon. Bon sang, c'est les pirates. Je les avais oubliés. Donc, cette base va être détruite. Ça, c'est pas cool. Bon. Ok. Donc, on va essayer d'aller explorer plutôt par là. Et cette flotte, elle a terminé. Allez, c'est parti. On a l'hégémonie Gorn. Ok. Donc, pareil, c'est des militaristes xénophobes. Donc, il ne faut pas trop espérer en faire des amis. Ils sont là. J'ai un scientifique qui est monté de niveau. Tout va bien. Et un vaisseau de construction qui est prêt. Sur Sirius, il y a pas mal de choses à construire. Notamment, ici, on a deux planètes qui peuvent produire pas mal. Alors, on va commencer à améliorer un petit peu ici. Est-ce qu'on a... On n'a toujours pas le centre de recherche qui va bien. Ici, par contre, on a... Voilà. L'énergie, c'est pas la peine de m'en inquiéter pour le moment. On améliorera au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est que... Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Et toi, tu reviendras là. Voilà. Ça en produit plus d'énergie. Cette planète. Cette planète, pour l'instant, elle n'a pas de population. Donc, tout va bien. Pas de population disponible pour travailler. Celle-ci non plus. Ok, est-ce que j'oublie quelque chose ? J'ai pas l'impression. Si. J'oublie de construire un vaisseau. Un croiseur léger de classe NX. Faut attendre d'avoir 350. Hop, hop, et hop. Special project complete. Ok, on a établi les relations avec la Confédération Brine. Fanatique xénophobe. Ça va pas être des amis non plus. Ils sont où, les Brines ? Ils sont là, au nord de notre position. On va continuer de... Les Brines ont fermé leurs frontières. Ça, c'est pas cool. Et ici, j'ai de nouveau une attaque. Bon, ça suffit. Il faut que je ramène ma flotte et qu'elle vienne... Je vais perdre mon... Mon bétarien. J'ai ramené ma flotte. Je lui ai dit de venir. Oh là là, ils vont me ravager tout ce qui est là. Donc, ça, c'est pas génial. On va bâtir un nouveau croiseur de classe NX. Ok, l'amiral est monté. On a découvert une nouvelle race extraterrestre. Station complete. Starbase is under attack. Oh là là là, on perd encore une station. Ouais, là, c'est plus possible. Les pirates font quelque chose. Faut que je localise leur base, déjà. Toi, t'as trouvé une planète... Qui ne sont pas colonisables. On va envoyer ma flotte au... Mon vaisseau, mon croiseur NX tout seul, là. On va l'envoyer... Au combat. Nouveau contact avec l'alliance Ferengi. Ah, eux, ce sont des commerçants. Ils sont où les Ferengi. Ils sont là. Du coup, est-ce que ma santé extraterrestre fonctionne toujours ? Non, elle ne fonctionne plus. Eh ouais. Oh là, je perds même du minerai. Je gagne beaucoup moins de minerai qu'avant, à cause de ces fiches pirates. Non, toi, arrête-toi là. Je veux voir où est-ce qu'ils vont réapparaître, les pirates. Ils peuvent être dans ce secteur, ici. Station complete. Je ne sais pas du tout où ils sont. On va aller faire un tour là-bas, à Kandori. Voir si c'est là-bas qu'ils sont. Ah bah non, ils sont là. Ils sont à... Vega. Donc, l'Empire Klingon a déclaré une rivalité avec l'Empire Stellaire Romulien. Bon, on va faire une pause ici. On va voir si un seul croiseur de classe LX est capable de gérer la petite flottille de pirates. On verra ça demain. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501